Il y a pas mal de paramètres qu'il faut respecter, d'accord ? On ne se dit pas en matière de bonheur, il faut dire, bon moi je m'arrête de faire les vins de lapin. Je m'arrête de faire les vins de lapin. Si tu veux mener cette activité comme une activité secondaire ou pour la consommation, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux faire de ça une activité rémunératrice, un business, il faut y mettre du temps. Et les 30 jours que vous avez cités, les 1 mois, est-ce qu'après 1 mois on peut commencer à vendre... Non, 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 le lapin, la première fesse à mise va après 30 ou 32 jours pour questionner l'état, d'accord ? Mais le lapin, il a 3 mois à faire avec ou quoi ? En salle d'engraissement. En salle d'engraissement. C'est comme une couleur qui close, le poussin doit avoir peut-être 3 mois, 4 mois avant d'être vendu. C'est en ce moment-là qu'ils sont en lutte et qu'il faut les vendre. Pensez-vous qu'il pourrait être possible de couvrir le besoin de consommation des populations de Songon, en particulier celle de la Côte d'Ivan en général ? Oui, c'est possible, si vraiment, beaucoup d'ont s'y mettre, ils ont commencé à s'y mettre, je pense qu'à la longue, ils pourront satisfaire la clientèle. Mais pour l'instant, la demande est plus forte. Et pour ce qui concerne la commune de Songon, puisque, je dirais oui, dans le temps qui suit, parce que la coopérative de Songon est en train de s'installer, d'accord ? Bientôt, il y aura des formations, etc. Donc, d'où ils vont méditer la... Justement, à ce sujet, quelles sont les actions déjà entamées pour faire de son, d'abord, un champ d'expérimentation favorable à la cuniculture, et puis, par cocher, positionner la commune comme le territoire indispensable en production et distribution environnement de la... D'un instant où la coopérative déjà a pris l'initiative de former 16 éleveurs, de mettre ensemble 16 éleveurs, de faire la collègue d'éleveurs à la longue pour la commercialiser, et pour commercialiser, pardon, de leur production. Et à cela, il faut aussi ajouter la formation, la situation, les suivis techniques, etc. Donc, ce qui va faire de Songon, la coopérative de Songon, une coopérative vraiment à la hauteur de la chose. Voilà, parce que c'est rare de voir une coopérative qui fait maintenant la formation, suivi technique, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et ici, à Songon, ça sert la différence. Là-bas, c'est toujours la coulette de la peint et les vendre, tout simplement. Ici, à Songon, c'est la coulette de la peint, les vendre, ça, c'est l'activité principale. Mais au-delà de ça, il y a la formation, on peut aussi le techniquement, on peut aussi le médicalement, etc. Et si vous y arrivez, nous avons aussi besoin de l'implication de nos autorités, qu'elles soient administratives ou coutumières. Bien sûr. Est-ce que déjà, vous sentez que nos autorités comptent également à vos appels ? Est-ce que l'accompagnement que vous attendez, déjà, c'est bon ? Pour les élus, le cours, on ne l'attend pas à approcher. Parce qu'il faut être d'abord composé de l'également. Avant d'aller vers cette obérité, il ne faut pas arriver, et puis on va te poser des questions sur le panneau, non. Vous avez votre agrément, d'accord ? Parce qu'il y a le ministère qui va passer. À l'âge, le ministère, c'est de dire, là, c'est de planter par certaines personnes, d'accord ? Qui vont valider notre agrément. Vous voyez un peu, et partenaire à tous ces documents, en ce moment-là, nous pourrons aller vers nos oulits de l'eau, vous voyez, vous pourrez échanger avec eux, leur parler de la naissance de cette coopérative, et le bien-faire de cette coopérative. Surtout pour le jeûne, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc, nous avons à présent tenté de répondre aux préoccupations qui ont été posées sur la table du Belchow, pour savoir combien faudrait-il débousser pour démarrer une activité, l'élevage en pléniculture. D'accord, ce n'est pas un montant qui est fixé, ce n'est pas un montant qui est fixé pour faire l'élevage en pléniculture. C'est comme quelqu'un qui voulait construire une maison. Tu lui dis, je veux construire une maison, ça coûtait combien ? Il faut avoir le plan, il faut qu'on te fasse un désir. Donc, quand tu dis, tu viens me voir, moi, en tant que consultant, je vais faire l'élevage en pléniculture, je lui demande, quel type de ferme vous voulez faire ? Domestique ? Seigneur industriel ? Industriel ? Business. En ce moment-là, si c'est domestique, le nombre de femelles, c'est à partir de 2, 3, 4, 5 ans, la plus. D'accord ? Et quel est le nombre que vous voulez commencer ? Si vous me retrouvez à la personne, vous dites, donnez-moi un nombre, je vous dis, d'abord, si vous ne connaissez pas l'activité, commencez avec un petit nombre, 4, 5 latines, juste, à la maison, pour voir comment il se reproduit, pour avoir le processus, depuis l'accouplement à la mise bas, jusqu'à ce que vous servrez l'apéro, jusqu'à ce que cet apéro atteint l'âge de maturité, c'est-à-dire 4 mois. D'accord. Et si vous connaissez ce processus, et que vous savez tel médicament, leur admissaire, à tel ou à tel que leur d'acteur, à ce moment-là, ou pour maintenant, d'y décider, de devenir comme des vestiges à grande échelle. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on souhaite démarrer une telle activité, il est préférable de commencer par un petit nombre d'abord. Donc, du coup, faire dans l'acupuncture domestique. Tout à fait. Pour pouvoir maîtriser l'activité, connaître son contour. D'accord. Et tant que vous savez que vous maîtrisez... C'est en même temps de façon pour nous de minimiser les risques. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et maintenant, vous voyez que vous maîtrisez le contour, etc. Vous êtes fâchés en ce moment où vous assistez dans la transition. Voilà, cette petite activité peut générer, enfin, peut nous amener à débourser combien? On fait une étude, nous avons parlé de 4 femelles. La femelle, au minimum, peut coûter 8000, voire 10 000, ça dépend des races. Le mâle varie entre 10 000 et 12 000. Pour la race, on appelle en moyenne, voient qu'à 24 000 fois. Donc, au bon moment, nous allons partir sur la base de la crise de la race. Ah, on l'attend. On repose. Oui, la pigne est le plus difficile. Il va juste à combien? 24 000, 25 000. Je veux dire, la paix de la race, la race petite, il y a la paix d'arrivée entre 7000 et 10 000. Le mâle, 10 000 jusqu'à 12 000. D'accord? Ceux qui font la race moyenne, la race m'a dit 3 kg ou 5 kg, ce sont la paix de la race moyenne. Le mâle par les 4, peut-être, peut-être, 18 000, ça dépend. Le mâle par les 4, peut-être, 18 000, ça dépend. D'accord. Donc, on va à cette petite race, quand on commence à 4 lapines, déjà 4 lapines, déjà, 4 lapines, déjà, c'est avec 40 000. 4 lapines, puis c'est là que le mâle, le mâle a fait 12 000. Donc, là, ça peut être à 50 000. Après ça, dès le matin, il faut acheter le papier, le papier, le papier, le papier. Et donc, comme ça que la paix d'avoir son loge, voilà, donc, ça fait 5 loges, ça fait 5 loges. Et il y a combien de mois, une semaine ? Ça dépend de la consommation, du nom de la paix d'aujourd'hui. Et la paix d'aujourd'hui ? Non, la femelle, le moins de 120 grammes, la femelle vide, le moins de 120 grammes, et le mâle, le moins de 100 grammes jour. Les femmes, elles aiment toujours les enseignants. Je veux, elles perdent assez d'énergie, elles perdent assez de calories, donc il faut compenser tout cela. D'accord, nous, nous allons partir pour une petite pause, quand on revient, on poursuit avec notre invité. Ne zappez pas ! Le samedi passé, je vous avais parlé de comment nettoyer un mur en fonction du type de... Nous recevions Jean-Andréa dans le tuto, elle nous a permis d'avoir quelques astuces, un qui vient toujours compléter la liste des astuces qui facilitent nos quotidiens. Et voilà, nous allons, après ceci, pouvoir poursuivre avec notre espère, notre invité du jour, M. Dacoury. Et voilà, on reprenne les choses, on le met plus belle. Alors, M. Dacoury ? Oui. J'avais une question tout à l'heure. Oui, vas-y. On a fait une estimation en fonction de ce que M. Dacoury nous a expliqué. On a parlé de, je crois, on a estimé 105 000 francs, c'est ça ? Non, non. 150 000 francs. Et ça, c'est sans, ça c'est, c'est-à-dire, et l'achat, l'acquisition des sujets, et puis le clapet, tout bien le véciteur. Le clapier. Le clapier. Voilà. Et la question que je voulais poser, c'est que... Il y a deux éléments, d'autres matériels, donc disons, estimation 200, 250 francs. D'accord, je crois que ça peut aller plus à deux points aussi des aspirations de l'élèveur, c'est ce qu'il nous exige. Ce qu'il faut retenir, c'est le coût du matériel. D'accord ? Voilà. Si déjà, vous savez qu'on achète la finesse, que j'ai à 100 000 francs et 10 000 ou bien 8 000 francs, le mois 10 000 ou bien 12 000, et que le clapier, qu'on appelle, une cage lui coûte 10 000 francs, et que le granulé, il y a importé, et puis il y a les granules locaux. Les granules locaux, le coût est à... L'unité à... 240, 240, 260 francs. D'accord. Importer 500, 600, 500 et 4 francs le kilo déjà. Si vous avez bien cette information-là, je pense que vous préférez un défi. Donc, à cause d'avoir fait le défi, si on a, on tend vers, on sait qu'on peut déverser 200 000 francs, mais je veux savoir, combien, combien cette activité peut générer ? On peut avoir combien en faisant l'élevage de lapin ? Ok. Moi, je vais sur la base du business, parce que moi, j'ai le nom du business. Alors, sur la base du business, on a 100 femelles à l'eau pour l'étriste. Et à l'instant, nous allons prendre une calculatrice, et comme moi, j'ai fait, moi, je l'ai une état, ça serait un défi pour vous qui avez fait des choses, et je pense que ça serait plus facile pour vous. Voilà, donc, je disais, on prend 100 femelles, et on minimise la production. C'est-à-dire, on prend 13 lapéros, 10 lapéros, on prend 5 lapéros. Donc, vous avez 100 femelles, mais 2 par 5, ça fait combien ? Ça fait 500, ça fait 500. Oh, dans une ferme, il doit avoir le groupe de 1 mois, la gestion de 1 mois, la gestion de 2 mois, la gestion de 3 mois, et la gestion de 4 mois. Donc, vous devez avoir 2000 lapins dans votre, chez vous, comment on appelle, dans votre ferme. D'accord. 2000 lapins, à raison de, par exemple, 3 lapins à salle d'agressement pour une cache, vous voyez tout ce que ça fait. Donc, tu prends, tu vas produire, 2000 lapins. Tu as 2000 lapins, ceux qui sont arrivés à l'âge de maturité font 500. Donc, tu prends 500, mais tu peux pas 5 000. 500, tu peux pas 5 000. 5 000, au minimum. Sinon, le kilogramme de la viande de lapin fait 4 000 francs. D'accord. Ça fait quand même ? Ça fait 2 500. Ça fait 2 500. Dans les 2 500, vos charges internes, externes, les heures prévues, vont jusqu'à, par exemple, à 1 500, voire même 2 millions, vous avez 500 000 francs pour l'honneur mensuel. Pour minimiser, mensuel, 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 pas en l'huile. Si c'est en l'huile, vous allez multiplier les, comment appelle, les... Selon le calcul qu'il vient de faire. C'est ça. Vous avez 100 familles et parfois de la fille de la politrice, à raison de 5 lapins, à la mise, va pour militer la pollution, vous avez 500 lapins en sang d'annoncement. C'est ça. Donc, ceux de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, et c'est ceux de 4 mois qu'on prend. Donc, vous allez voir 500 lapins à... À raison de 5 000 francs de lapins. Ça vous donne combien ? 2 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, on prend tout ce qui est Charles Intel, on a 2 000 euros, plus de tout, on a 2 000 euros. Et puis, on a 5 000 francs au bénéfice, 5 000 euros par mois. Ça va être un fonctionnaire. Souvent, même, de ce fonctionnaire. Oui, tout à fait. On va que 500 000 francs par mois pour un élève, c'est pas, je pense que... C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on va plus parler de cacao, t'as fait, des vias. C'était, mais moi, je vais me mettre un... D'accord. Alors, je vais faire plaisir à la pub. C'est pas, c'est pas, c'est pas. D'accord. Il faut insouper dedans, monsieur Dacoury. Dites-nous, hein, voilà, qu'est-ce que nous avons manqué de dire sur ce plateau que vous souhaitez... Je vous ai mis une dernière. Rappel de moi, s'il te plaît, sinon on ne pourra pas faire la rupture. Ça, tu me perturbes. Je voulais demander, pour vous, monsieur Dacoury, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il... Après tout ce que vous avez dit, on a compris, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'une personne, un bon éleveur de lapin ? Le bon éleveur, le bon curcuteur, c'est celui qui observe beaucoup, celui qui a des oreilles attentives, celui qui le marque beaucoup, et c'est celui qui met en pratique ce qu'on lui a appris. C'est ça, c'est un bon éleveur. D'accord. Alors, c'est pas voir le sens de la courte, de l'observation, et puis de la mise en pratique de ce qu'on a appris. D'accord. C'est bien résumé. Et donc, monsieur Dacoury, je le disais avant tout, qu'est-ce que nous avons manqué de dire, que vous pensez qu'on doit dire, et par la suite, vous allez donner des conseils, voilà, à ce sujet-là, au sujet de la cuniculture, voilà, livrer tout ce qui est égal comme conseil à la jeunesse, et de saumon, et aux éleveurs de lapins. Ce que nous n'avons pas à dire, c'est concernant le côté médical. D'accord. Le lapin, on est l'élève, on est l'élève, on est l'élève, le lapin, mais dites-moi qu'il tombe malade. Parce qu'on ne voit pas seulement que le côté est positif. Le côté où le lapin tombe malade. Au sein stressé. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas formé, et que vous ne savez pas bien, et que vous ne connaissez pas les symptômes des différentes maladies, vous allez produire beaucoup de lapins, éventuellement, parce qu'ils vont mourir. Ça, c'est ce que nous n'avons pas à dire. Donc, pour résumer, je dirais comme ça, il faut être formé. Simplement ça. Tout simplement. Simplement ça. Et d'accord, donc, comment on souhaite se faire former ? Où vous trouvez ? Monsieur Dacouré, il y a partout, il y a de taper sur Google, Dacouré, j'ai jamais, Dacouré avec K, il n'y a qu'à la fin, j'ai jamais, c'est Google. Et toutes les informations que nous nous concernons vont sortir, le site web, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. C'est un temps de choisir où tu veux aller, quoi. D'accord. Alors, les numéros sont là-bas, le numéro qui est sur les études et les différences, c'est le 0757-65-28-59, d'accord ? D'accord. Ce numéro-là, il est un peu partout, partout. Mais ce qu'il faut éterner, c'est que pour investir à grande échelle, il faut une étude. Super. Sans une étude, sans une implantation, ne vous mettez pas. C'est votre dernier mot ? Je peux dire oui. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, à l'instant, donc, nous recevions monsieur Dacouré-Georges-Aimé au DGA, je rappelle, il est consultant, il est technicien en production de la part, il est promoteur, il est formateur, il est conseiller en élevage de la part, voilà. Alors, on le retrouve en... Voici cette contact en 0757-65-28-59 où le... D'accord, on revient. Mesdames et messieurs, je le disais, nous recevions monsieur Dacouré-Georges-Aimé au DGA, il est consultant, technicien en production de la part, il est promoteur, il est formateur, il est conseiller en élevage de la part, et ses différents contacts en réseau, voilà, 0757-65-28-59 ou le 05-75-03-05-40 ou le 05-64-70-83-59. Voilà, le mail, c'est... tout en minissue, DGA, connexion, arrobas, gmail.com, Facebook, Dacouré-Georges-Aimé, YouTube, Dacouré-Georges-Aimé ou Google, Dacouré-Georges-Aimé, tout simplement. Voilà, donc vous avez toutes les références de notre espère et notre invité du jour et j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient. Quant à nous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris à vous recevoir, M. Dacouré, et donc, voilà, on s'est dit au revoir. Merci, merci beaucoup pour la réception et merci beaucoup cette émission, enfin, cette radio qui a pu s'écouter, la fois, j'étais à la maison et j'écoutais cette radio, ben tiens, il me faut passer à cette radio. Voilà, grâce à Dieu, je suis là, c'est un plaisir pour nous. Un plaisir pour nous, un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, nous allons partir à la musique et quand on revient, on retrouve encore Jean-André Adam la dernière vidéo de cette émission, ça sera La boîte à questions. Restez connectés.